Cette capsule présente la première étape de la résolution de problème, le survol. Quel est l'objectif du survol? Il sert à anticiper le contexte, c'est-à-dire à identifier de quoi on parle. Il sert également à anticiper la tâche à réaliser, c'est-à-dire à identifier ce que l'on doit faire. Quelles sont les stratégies à utiliser lors de l'étape du survol? La première consiste à se concentrer sur des éléments comme le titre, les sous-titres, les tableaux et les graphiques. La seconde consiste à déterminer l'intention de résolution qui se trouve habituellement à la fin du texte. Ces deux stratégies vont nous permettre de savoir de quoi on parle et de déterminer la tâche à réaliser afin d'être en mesure de mettre le focus au bon endroit lors de la prochaine étape, la lecture. Nous allons maintenant appliquer les stratégies que nous venons de voir à un exemple. Première stratégie. Se concentrer sur des éléments comme le titre, les sous-titres, les tableaux et les graphiques. Nous allons ensuite indiquer dans la petite bulle de droite ce que l'on retient de tout ça. Commençons donc avec le titre. Il va donc être question d'un atelier dans ce problème. On poursuit avec le premier sous-titre. Plancher de l'atelier. Il va donc falloir recouvrir le plancher de l'atelier. Deuxième sous-titre. Murs de l'atelier. Nous allons devoir aménager les murs de l'atelier fort probablement en les peinturant. Ainsi, en survolant les titres et les sous-titres, nous savons maintenant qu'il est question d'un atelier et que nous allons devoir recouvrir les planchers et les murs. Nous poursuivons maintenant notre survol en nous concentrant sur les tableaux. Le premier tableau présente la quantité et les coûts des tuiles pour deux commerces. Nous savons donc maintenant que nous allons devoir recouvrir de tuiles le plancher de l'atelier. Le second tableau présente la surface couverte et les prix pour deux types de peinture. Nous avons donc la confirmation que nous allons devoir peinturer les murs. En résumé, la première stratégie de survol nous a permis de savoir de quoi on parle. Il s'agit donc d'un atelier que nous devons aménager en posant des tuiles sur le plancher et en peinturant les murs. Cette stratégie nous a également permis de faire ressortir des informations qui seront disponibles pour résoudre le problème. Nous aurons donc accès à un tableau qui présente la quantité et les coûts des tuiles chez deux commerçants et un autre qui nous fournit la surface couverte et le prix pour deux types de peinture. Nous sommes maintenant rendus à appliquer la seconde stratégie, soit déterminer l'intention de résolution qui se trouve habituellement à la fin du texte. En regardant cela de plus près, on peut lire « Choisissez le commerce pour les tuiles » ainsi que le type de peinture qui vont vous permettre de réaliser vos travaux au prix le plus bas. Alors, quelle est la tâche à réaliser? Il va falloir choisir le commerce pour acheter les tuiles et choisir le type de peinture pour aménager l'atelier au coût le plus bas. En résumé, la seconde stratégie nous a permis de savoir ce que l'on doit faire, soit choisir le commerce pour acheter les tuiles et choisir le type de peinture pour aménager l'atelier au coût le plus bas. Êtes-vous prêts maintenant pour l'étape 2? Alors, en route vers la lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada